Je pense que j'aime Jake depuis notre enfance. Nous étions voisins et des compagnons de jeux constants. C'était évident que nous soyons devenus meilleurs amis. Jake vivait avec ses grands-parents. Il était toujours chez moi. Je pense qu'il aimait faire partie de ma famille normale. Je l'ai donc fait jouer avec mes maisons de poupées. Il m'a appris à jouer au baseball. Nous avons fait du vélo et piloté nos cerfs volants. Nous avons joué à la princesse et aux monstres. Jake a toujours été mon chevalier en armure brillante. Nous avons joué dans des bacs à sable, des terrains de jeux et avons même fait nos devoirs ensemble. Jake et moi étions inséparables. Quand nous sommes arrivés au collège, nous étions ensemble. C'était plus facile de cette façon. Nous étions toujours ensemble de toute façon. Je n'avais pas à m'inquiéter d'être assez jolie pour être approchée par d'autres gars. Jake n'avait pas à être nerveux à l'idée de plaire à une autre fille. Nous avons fait beaucoup de choses folles ensemble. Une fois, alors que nous avions 10 ans, Jake m'a mis au défi de boire du cognac de son père. C'était horrible. J'ai vomi juste après et j'ai eu un mal de tête terrible le lendemain. Jake m'a beaucoup taquiné à propos de ce vomi. Alors j'ai juste prétendu que je ne me souvenais de rien de ce qui s'était passé. C'est ainsi que nous étions toujours à plaisanter et en nous taquinant. Puisque nous étions toujours ensemble, nous supposions simplement que nous serions toujours là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Nous avons été beaucoup taquinés, surtout par nos familles. Ils nous ont appelés monsieur et madame. Nous avons juste haussé les épaules. De plus, je ne pensais pas que c'était si nul si je finissais par épouser Jake quand nous serions plus âgés. Ce serait formidable d'épouser mon meilleur ami. Quand j'y pensais, je me suis toujours imaginée à mon mariage marchant dans l'allée avec ma main sur le bras de Jake. C'était comme si c'était prédit. J'avais rencontré mon âme sœur quand j'avais à peine 4 ans. Voulez-vous aussi rencontrer et épouser votre âme sœur ? Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de laisser un excellent commentaire ci-dessous. Mais en vieillissant, les choses ont commencé à changer. Je suppose que c'est tout naturellement que Jake a commencé à bouger avec d'autres garçons. J'avais aussi d'autres copines. Mais mon meilleur ami allait toujours être Jake. Rien n'allait changer cela. Un jour, Jake est venu chez moi et a amené un nouvel ami. « Hé, Sarah ! » il a dit. « Voici Gilbert ! » Quand j'ai rencontré Gilbert, mon cœur s'est totalement arrêté. C'était le plus beau garçon que j'ai jamais vu. Lorsque le soleil a touché le sommet de sa tête, ses cheveux dorés brillaient comme un halo. J'avais l'impression de regarder un ange. « Salut Sarah ! » dit Gilbert. Il m'a serré la main et j'ai senti l'électricité passer entre nous. Jake m'a demandé s'il pouvait passer du temps avec moi ce jour-là. Bien sûr, j'ai dit oui. Gilbert s'est avéré être un gars formidable. Le fait qu'il ressemble à un mannequin, ça a aidé. Il était drôle et il écoutait. Il souriait quand Jake et moi nous nous chamaillons. Je dois admettre que j'ai développé un petit béguin pour Gilbert. Comment ne pas être séduite ? Il était tellement beau et gentil. Donc, pendant des mois, nous traînions à trois. Nous avons regardé des films ensemble. Nous avons fait des pique-niques dans le parc. L'été, avant notre départ pour le collège, nos parents ont convenu que nous pouvions tous faire un voyage tous les trois. Nous sommes donc allés à la maison de plage de la famille de Gilbert et avons passé la nuit. Après le dîner, Gilbert a sorti quelques verres. Nous avons ri et beaucoup, sachant que nous n'étions pas encore assez vieux pour boire. Mais nous l'avons fait quand même. Je n'avais pas l'habitude de boire et je suis devenue vite saoule. La dernière chose dont je me rappelle ? J'étais sur le canapé en train de câliner Gilbert. « Tu es si beau ! » je lui disais en lui caressant la joue. Je pouvais voir que Gilbert devenait mal à l'aise. « Sarah, je pense que tu as assez bu. » Il a essayé de repousser ma main, mais j'ai refusé. Et j'ai plutôt fait la chose la plus agressive que j'ai jamais faite de ma vie. J'ai embrassé Gilbert à pleine bouche. Je ne savais pas si c'était son premier baiser, mais c'était définitivement le mien. Je n'ai arrêté d'embrasser Gilbert que lorsque j'ai entendu le bruit de quelque chose se briser. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Jake nous regarder avec un regard choqué sur son visage. D'une certaine manière, ce regard m'a ramenée à mes sens. J'ai rougi, me suis levée et me suis excusée. « Désolée, je pense que j'ai trop bu », ai-je dit aux deux garçons. J'ai couru aux toilettes et je me suis enfermée. J'ai éclaboussé de l'eau sur mon visage pour me vider la tête. Je me sentais tellement coupable de faire quelque chose comme ça, surtout devant Jake. Quand je me suis souvenu de son visage, je me souviens avoir vu de la colère, de l'incrédulité et un peu de dégoût. Je savais que j'aimais Jake, mais étais-je amoureuse de lui ? Aurais-je dû l'embrasser à la place ? Ce fut une énorme erreur d'embrasser Gilbert. Mais il était tellement beau ! Est-ce ainsi qu'on se sent quand on aime deux personnes en même temps ? Je me sentais tellement confuse et je redoutais totalement de me retrouver face à eux le lendemain matin. Au petit déjeuner le lendemain, Gilbert a essayé de me parler. « Sarah, hier soir, commença-t-il à dire. » Mais Jake intervint. « Elle ne se souvient pas, a-t-il dit. Quand nous avons bu du cognac de mon père quand nous avions dix ans, Sarah a fait beaucoup de bêtises, mais elle a tout oublié le lendemain. Bien que je me souvienne d'avoir embrassé Gilbert, j'ai décidé de jouer le jeu. J'ai menti et dit que je ne me souvenais pas avoir fait quoi que ce soit la veille. C'était juste plus facile de prétendre que rien ne s'était passé. Cette soirée mémorable a été la dernière que nous ayons eue depuis longtemps. J'étais dans une université différente de celle des deux garçons. Je savais que je ne les verrais que pendant les vacances. Ça allait me manquer d'être avec Jake tout le temps. Mais ce n'était pas si mal. Nous étions toujours en train de nous envoyer des SMS et de nous appeler beaucoup. J'étais contente d'apprendre que Jake traînait toujours avec Gilbert. J'ai été déçue d'apprendre qu'aucun d'eux ne revenait à la maison pour Noël ou les vacances de printemps. Jake a dit qu'ils avaient prévu beaucoup de choses avec les garçons. Je lui ai juste rappelé d'être bon et de ne pas embrasser des filles au hasard. Tu es celle qui embrasse au hasard, me taquina-t-il. C'était une bonne chose qu'ils ne puissent pas voir mon visage parce que je me souviens encore de cette nuit maladroite. Je n'ai donc pas vu les garçons avant l'été suivant. Le premier jour, j'ai entendu un coup frénétique à la porte de ma chambre. J'ai sauté rapidement du lit et ouvert la porte. Jake se tenait là, tout bronzé et souriant. Je l'ai étreint violemment. Puis j'ai senti une autre paire de bras autour de nous. C'était Gilbert. C'était une belle accolade à trois de la part d'un groupe de vieux amis. Cet été, nous avions presque l'impression de ne s'être jamais séparés. Nous avons passé tous les jours ensemble, essayant juste de rattraper le temps perdu. Je me sentais un peu jalouse de certaines des choses que Jake et Gilbert avaient faites sans moi. On aurait dit qu'ils s'amusaient beaucoup à leur collège. « Et toi, Sarah ? » demanda Gilbert. « Tu brises des cœurs dans ton collège chic ? » J'ai ri un peu trop fort et secoué la tête. Maintenant que Jake était ici, je me suis rendu compte que c'était la raison pour laquelle je ne suis jamais tombée amoureuse de quelqu'un au collège. Personne ne me comprenait comme Jake. Je l'ai regardé et j'ai su qu'il ressentait exactement la même chose. « Ce fut une surprise quand il a demandé à Gilbert de rentrer tôt ce jour-là. Je dois parler un peu à Sarah, » a-t-il expliqué à Gilbert. Gilbert hocha la tête et est parti. Jake m'a demandé d'aller me promener. Je me sentais un peu excitée et nerveuse. Qu'allait-il dire ? Allait-il enfin me dire qu'il ressentait quelque chose entre nous ? Étions-nous enfin en train de concrétiser que nous étions un maintenant ? Nous avons donc fait une promenade dans le parc. Nous nous sommes assis sur un banc. Il m'a tenu la main. « Il y a quelque chose que je veux te dire, Sarah, » commença-t-il avec sérieux. Je me suis dit « C'est Sarah, peu lui importe que j'ai embrassé Gilbert l'année dernière. Il sait que j'étais ivre, il va me dire qu'il m'aime aussi. » « Je t'aime, Sarah, » a-t-il dit. « J'ai rayonné. Je t'aime depuis que nous sommes enfants. Je veux te dire quelque chose depuis longtemps. Je sais que tu comprendras. Sarah, je suis gay. » « Quoi ? » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Comment Jake peut-il être gay ? Je veux dire, il m'a juste dit qu'il m'aimait. » Puis, il a dit autre chose qui était totalement incroyable. Il a dit qu'il était amoureux de Gilbert. Et Gilbert ressentait la même chose pour lui. Je me suis juste assise là et j'ai regardé Jake. De toutes les choses qu'il aurait pu me dire ce jour-là, c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Je lui ai rappelé qu'il était bouleversé quand j'ai embrassé Gilbert. Pendant tout ce temps, j'ai pensé qu'il était jaloux parce qu'il était amoureux de moi. Puis Jake a ri. « Je savais que tu faisais juste semblant d'avoir oublié cette nuit-là, » a-t-il dit. « J'essayais de sauver ta dignité. Je sais aussi que tu as embrassé Gilbert parce qu'il est si beau. J'ai pensé que c'était la raison pour laquelle je suis tombée amoureuse de lui aussi. Mais ce n'est pas seulement son apparence. Tu sais comment est Gilbert. Il est tellement génial. » « Merde, Jake ! Il me connaissait trop bien ! » Mais il y avait quelque chose dont il ne savait rien. Il ne savait pas que j'étais amoureuse de lui. Il n'arrêtait pas de parler de vouloir sa propre famille. Il ne s'est jamais senti complet parce qu'il n'a jamais connu ses parents. Il avait peur de parler à d'autres personnes, en particulier à ses grands-parents. Il n'arrêtait pas de me demander si je comprenais et si j'étais toujours sa meilleure amie. Je n'ai pas pu répondre. Mon cœur avait l'impression d'être écrasé dans ma poitrine. Alors je me suis levée et je suis partie. C'était tout simplement trop humiliant. Je n'ai revu ni Jake ni Gilbert cet été-là. C'était un soulagement quand il était en fin temps de retourner à l'école. Je suis passée par une boulimie de rencontre quand je suis retournée à l'université. Et je rentrais rarement à la maison. Je ne voulais voir personne de mon passé. C'était probablement mieux ainsi. Tout le monde savait probablement que Jake était gay. Je ne pouvais pas faire face à tout le monde qui était désolé pour moi. J'ai donc fréquenté autant de garçons que possible. Je devais me prouver que les hommes pouvaient tomber amoureux de moi. Je devais me prouver que je n'avais pas besoin de l'amour de Jake. Alors j'ai fini par sortir avec Wesley. Et il est devenu mon petit ami. Puis un jour, je suis tombée enceinte. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller que la maison. J'ai fait mes valises et je suis rentrée chez moi en larmes. Ma vie était un tel gâchis. Wesley était tout aussi choqué que moi. Il ne voulait pas être père, tout comme je ne voulais pas devenir maman. Pas encore en tout cas. J'étais trop jeune. Je voulais d'abord me marier avec un gars formidable et passer une lune de miel magique. Je voulais une carrière. Je ne voulais pas m'embourber avec un enfant. Je n'étais pas prête. Je ne sais pas qui l'a appelé, mais tout à coup, Jake était de retour à la maison. Il savait que je traversais une période difficile. Nous avons tous les deux beaucoup pleuré ensemble. Je me sens si seule, lui dis-je. Mais Jake m'a dit quelque chose qui m'a complètement ouvert l'esprit. Je me suis aussi sentie seule pendant longtemps. Ce n'est pas facile d'être gai dans cette ville. Je sais que les gens me jugent. J'avais espéré ton soutien lorsque je l'ai ouvertement dit. Puis la gravité de ce que j'ai fait m'est soudain apparue. Je n'arrêtais pas de dire que Jake et moi étions les meilleurs amis. Mais je suis partie quand il avait le plus besoin de moi. « Ça va, Sarah ? » a-t-il dit. Je savais que c'était un choc. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'être gain n'allait pas changer le fait que je serais toujours sa meilleure amie. Puis il m'a dit qu'avoir un bébé était l'une des meilleures choses qui pouvaient arriver à n'importe qui. « Je ne veux pas de ce bébé, Jake, » répondis-je. « Tu ne peux pas dire que tu veux avorter. » Jake m'a demandé d'une voix en colère. « Tu ne peux pas faire ça. » J'ai sangloté et j'ai hauché la tête. Je savais que je ne pourrais jamais faire ça. Mais quelles étaient mes autres options ? « Tu peux le garder. Je serai avec toi tout le temps. » « Vous ne serez pas seul, » a-t-il déclaré. « Ce bébé va être tellement aimé de nous. » Il m'a subiée de ne pas donner le bébé. Il m'a rappelé qu'il avait grandi sans parents. J'ai hauché la tête et accepté. Je pourrais être la mère de ce bébé, si je le voulais. Après quelques semaines, j'ai commencé à me sentir mieux avec Jake à mes côtés. C'était mon rocher. J'ai obtenu ma force de lui. Puis un jour, il m'a dit encore des nouvelles. Lui et Gilbert ont décidé de se marier. J'ai dû pleurer des seaux de larmes ce jour-là. J'étais tellement contente pour lui. Je savais que je ne pourrais jamais avoir Jake. Même si je l'avais abandonné dans le passé, il était toujours là pour moi. J'étais contente qu'il soit heureux. D'une certaine manière, la pensée de Jake et Gilbert a cessé de me tourmenter. Je les aimais beaucoup tous les deux. Et j'ai finalement décidé qu'il n'y avait pas de place pour la jalousie si j'aimais quelqu'un. Jake serait toujours mon premier amour. Et si je l'aimais assez, je pourrais aussi être heureuse pour lui. Ils ont décidé de se marier quelques mois avant mon accouchement. Jake m'a demandé de l'emmener dans l'allée. Ses grands-parents n'approuvaient pas leur mariage. Mais j'allais m'assurer que leur mariage soit plein d'amour et de soutien. C'était la chose la plus naturelle au monde. J'ai vu cela se produire dans ma tête quand j'étais enfant. Je portais une jolie robe. Et Jake portait un smoking. Gilbert nous attendait. Ça m'a un peu brisé le cœur de laisser partir Jake. Mais si j'allais le perdre pour quelqu'un, c'était bien que ce soit pour une bonne personne comme Gilbert. Ils ne sont jamais partis pour leur lune de miel. Mes deux garçons sont restés avec moi pendant toute ma grossesse. « T'as tellement de chance, Sarah ! » a déclaré Gilbert. « Autant, je veux être père. Je suppose que je me contenterai d'être l'oncle préféré de ton bébé. » « Sûrement pas ! » cria Jake. « Je vais être la personne préférée de ce bébé. » Cela m'a réchauffé le cœur de les entendre de cette façon. Le bébé n'était pas encore là. Et déjà, il devenait père. Comme d'habitude, Gilbert a accepté de me donner tout ce que je voulais. C'était super. C'était comme avoir deux maris qui étaient super solidaires. Ils ont pris soin de moi. Ils ont retenu mes cheveux pendant que je vomissais. Ils ont frotté de la lotion sur mon ventre en pleine croissance. Pour ne pas avoir de vergetures. Ils ont même sorti au milieu de la nuit quand je voulais manger des cornichons. Quand j'ai commencé le travail, j'étais assez courageuse pour supporter la douleur. J'allais donner à ce bébé la meilleure vie qu'il puisse avoir. J'ai donc donné naissance à une belle petite fille. J'ai attendu de sentir mon instinct maternel se déclencher. J'ai regardé mon bébé et je me suis demandé si je pouvais faire ce que je savais que je devais faire. Quand Jake et Gilbert sont arrivés pour la rencontrer, je les ai vus tenir le bébé dans leurs bras. Ils ressemblaient à une famille parfaite. « Je vous donne enfin votre cadeau de mariage. Désolée, ça a pris du temps, » dit jamais garçon. « Vous le tenez dans vos bras. » Puis j'ai remis à Gilbert une pile de papier. C'était pour l'adoption de mon bébé. J'abandonnais mes droits de mère. Je leur donnais mon bébé. De toutes les années où j'ai connu Jake, je ne l'ai jamais vu pleurer jusqu'à ce jour. Et je n'ai jamais vraiment réalisé à quel point je l'aimais. Je les aimais tous les trois. Je donnais mon bébé aux meilleurs parents du monde. Merci. 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 Merci.